René Vivien à télé, alors là c'est très amusant parce que moi qui me suis amusé à aller à la BNF pour trouver soi-disant un livre introuvable qui s'appelle donc René Vivien par André Germain, le voilà que je le trouve sur le web, ça s'appelle les lesbiennes, les introuvables lesbiens donc là on le trouve facilement sur le web. Alors je vais pouvoir donc le citer, je le cite, il est où histoire de le trouver, alors il est là voilà, donc un livre édité en 1917 qui donc s'appelle René Vivien, le crépuscule d'Hamlet parfois notre pensée qui affronte l'avenir rencontre avec horreur la mort et devançant toutes les décrépitudes de l'esprit toutes les flétrissures de la chair, elle est tentée de maudire la vie, douleur, ce miroir qui reflète les beautés périssables ironie, ces poèmes qui nous semblaient le miroir radieux du songe, pourquoi ces couleurs vives et charmantes sur un visage que salira le baiser inévitable, pourquoi la blancheur de ce corps dont un jour la terre se nourrira et pourquoi l'auréole de ces cheveux qui peut-être avant le temps s'effeuilleront comme des pétales, ne se moque-t-il pas de nous les rythmes ardents qui tournent notre cœur vers d'adorables attentes alors que le renoncement des heures glacées est la seule vérité ? Instants cruels, ceux où de l'amour même et de la beauté on peut douter, mais n'acceptons pas leur victoire et que de nos angoisses jaillissent la forte consolation. Ce n'est pas la mort ni la vieillesse qui offenseront vraiment notre destin de poète. Les souffrances qu'elle nous prépare sont belles, et si sur nos frissonnantes épaules doivent se dessécher tous les voiles qu'Avril avait parfumés de son souffle, n'est-ce pas pour qu'à travers les dépouillements se dégage l'essor de l'immortel captive ? Non, l'affront n'est pas là, il est tout entier dans le passé. Il plane sur l'enfance cruelle et l'adolescence plus lourde encore qui laisse triompher nos barbares. Heure dont le souvenir blesse encore au front des poètes toutes les fiertés, et évoque, plus humiliante que la discipline des maîtres et l'hostilité des décors, subit notre longue obscurité sur nous-mêmes. L'âme de René Vivien, fière comme l'une de ses vierges casquées près desquelles son songe vécu, ne connut devant le sombre futur ni le doute ni l'effroi. Elle eut l'orgueil d'aimer là où d'autres s'épouvanteraient. Très vite, elle osa se réjouir de la longue nuit qui ne craindrait plus l'aurore, et son implacable sincérité, préférant parmi toutes les amantes la plus sincère, elle lui disait déjà à l'heure même d'un cher enivrement, « J'attends, ô bien-aimé, ô vierge dont le front illumine le soir de pompe et d'allégresse, ton hymène aux blancheurs d'éternelle tendresse, car ton baiser d'amour est subtil et profond. » Et l'autre outrage, comment l'écrit, comment l'eût-elle pardonné celui qui avait fait de ses vingt premières années un heure, une souffrance mesquine et une jôle, et qui sur son front de vierge et de penseur fiancé aux caresses de la double couronne, avait posé cette guirlande dérisoire que les hommes tressent pour les poètes avec des brins de paille ? Voilà, on voit que c'est vraiment une biographie très très poétique. « Il est des enfants qui portent en eux un destin de poète. Les fées qui aveillent les divins murmures au cœur endormi trouvent dans le berceau sur lequel elles se penchent tous les présents de la vie, la séduction des traits aussi bien que les mirages de la fortune. Les charmants petits êtres dont elles voulurent être les marraines semblent n'avoir qu'à s'avancer vers l'avenir, préservés de tout contact avec les brutalités et dispensés de profaner leurs heures qu'exigent le rêve. Mais les amies mystérieuses ne suffisent pas à protéger leurs premiers pas sur une terre où tout est incertain. Elles ne peuvent qu'accepter l'injuste deuil si des mains grossières, sous prétexte de maternité ou d'éducation, s'approchent du front fragile sur lequel elles avaient posé un signe de lumière. De telles enfances commencent par un malentendu. Déçues et froissées dès qu'elles ont tendu les bras, elles subissent sournoisement le joug qui les humilie et se réfugient d'un élan aussi violent qu'un soupçonné au contré de leur espoir. Fin, donc, je pense, je regarde un peu, voilà, cinq minutes. Donc, fin, oui, j'aurais pu continuer, on continue un petit peu, voilà, continuons. De telles enfances commencent par un malentendu. Voilà, donc, les gestes imposés leur deviennent bientôt un cauchemar qu'elles traversent sans s'y intéresser, et la vie réelle est pour elles leur vie intérieure, contraste que pourraient seuls supporter des cerveaux tout à fait solides et qui dévastent en les fécondant les imaginations précieuses de ces petites têtes bouclées. Un non-entêté, irréparable, est dit d'avance à toutes les convenances du milieu, à toutes les nécessités du monde, et quand, malgré le désespoir des tyrans qui rêvaient de geôles éternels, les portes dorées du jardin s'ouvrent enfin devant les jeunes chanteurs, qui donc les garderaient de la course dangereuse et des mains des ménades, toutes les tortures mesquines qui, dans les réalités précises, comme dans un symbolique domaine, forcent les jeunes amants de la beauté à porter de grotesques vêtements, René Vivien les avait endurés. Des épreuves plus rares, des barbaries plus monstrueuses, et des haines plus insensées l'attendaient aussi dès le seuil de ses jours. Trop fraîches sont encore les fleurs de sa tombe pour que puissent être nommées de leur nom ses ennemis, les artisans de ses précoces douleurs, que l'esprit se reporte pour les concevoir à ces ciels d'orage, lourds et bas, qui pesaient sur l'enfance d'un prince à Elsonneur, et ne lui laissaient scruter l'énigme de la destinée que sous la menace des plus proches dangers. Voilà, donc la fin de citation. Oui, 7 minutes, voilà, c'est raisonnable. Fin de cette citation d'André Germain. Sous-titrage ST' 501